Luc Fontaine, on vient d'honorer plusieurs coureurs wallons au sein de cette cérémonie. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de la saison 2018 dans le cyclisme wallon sur route ? Oui, certainement. À la FCWeb, on s'occupe particulièrement des cadets et des juniors. Il faut dire que cette année, les cadets ont un meilleur niveau que les juniors, point de vue résultat. Par rapport à leur participation dans les courses internationales, il faut relever par exemple les prestations d'Eudenbrooks et de Dandois au critérium européen, où pour la première année, il vient faire une troisième place au classement général, deuxième sur l'étape la plus dure, Dandois, une dixième place. Point de vue du championnat de Belgique, sur les contre-la-montre, à Noah Detal, à Eudenbrooks, qui vont faire à podium une deuxième et une troisième place. Donc je crois que là, point de vue débutant, on a une très bonne relève. Et j'espère que les débutants de deuxième année qui vont monter comme un Arnaud Delis, qui lui, pour le moment, a dominé sa catégorie, vont apporter un nouveau dans la catégorie des juniors, où les juniors, comme on l'a dit tout à l'heure, n'ont pas presté comme ils auraient dû le faire sur des courses importantes, à l'exception d'Emerson Fontaine, qui a fait une très très belle prestation autour du Val-Romais. Est-ce qu'il y a une explication justement à cette différence de niveau entre les deux catégories ? C'est-à-dire qu'il y a depuis des années, des décennies que je suis dans le vélo, il y a toujours ce qu'on appelle des meilleures générations que d'autres. Mais ici, malheureusement, la catégorie junior, ça fait longtemps que je n'avais pas connu une catégorie où on a eu si peu de résultats. Ce dérch challenge Philippe Gilbert également. Est-ce qu'il a un rôle important dans le cyclisme wallon ? Est-ce que c'est un rendez-vous important ? À mes yeux, très très important, parce que c'est une motivation pour les coureurs. Tous les coureurs que je côtoie avec le team Wallonie, il y a toujours le challenge des haches qui revient sur la table. Et alors, même en fin de saison, quand on fait une sélection pour aller au chrono des nations, on sent bien qu'il y a des coureurs qui sont intéressés d'y venir pour aller grappiller les quelques points qui pourraient leur manquer. Au fil des années, c'est vraiment devenu un objectif pour certains, alors ? Oui, parce que moi, je dis qu'un classement, un podium sur le challenge des haches, sur une carte de visite, c'est quelque chose de très important. L'année prochaine, le vainqueur de la catégorie espoir, Lionel Tamignot, se passera chez les professionnels. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, selon vous ? Ludovic Tamignot, c'est un garçon qui a la tête sur les épaules. La preuve, l'année dernière, quand il avait la possibilité de pouvoir déjà faire le bon, il ne l'a pas fait tout de suite. Je le connais, je le côtoie régulièrement aussi quand il vient à Gant sur la piste. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui a les éléments dans ses mains pour pouvoir faire une carrière honorable. Est-ce qu'on a vu, vous pensez aussi, est-ce qu'on a honoré aujourd'hui de futurs coureurs professionnels dans les autres catégories ? Ça, difficile à dire. L'année dernière, on avait vécu en junior avec Sébastien Grignard une année exceptionnelle. Maintenant, avec la maladie qu'il a eue cette année, les choix qu'il a faits, malheureusement, pour le moment, je lui souhaite de tout cœur de revenir à son niveau de deuxième année junior l'année prochaine en espoir. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais un garçon comme Arnaud Delis ou Sian Oudenbrooks, moi, je pense que là, quelque part, on a des gamins qui ont un potentiel certain. Il y a encore beaucoup de talent en Wallonie, donc ? Il y a du talent en Wallonie. On est toujours... On compare souvent avec le côté néerlandophone. Mais moi, je pense qu'avec le nombre de licenciés que l'on a du côté francophone, on ne peut pas se plaindre de la qualité des coureurs que l'on a. Sous-titrage Société Radio-Canada